bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de marseille je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages si vous n'avez pas de questions prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations dans ce tirage je peux aborder les différents domaines de vie sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle comment va se dérouler ce tirage ? donc dans un premier temps on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit la carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation la carte numéro 3 correspond aux événements concrets qu'en est-il réellement ? la carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage quelles leçons en tirer ? voilà mes chers amis vous savez tout, je vais maintenant procéder à votre tirage en croix bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, on va commencer votre tirage en croix issue du tarot de Marseille donc on va l'interpréter, avant toute chose j'espère que vous êtes allé voir l'introduction de cette vidéo pour vous permettre de connaître le protocole du tirage en amont n'oubliez pas que la guidance est générale, si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo donc les lions, on commence, alors dans votre tête, dans votre état d'esprit, votre situation actuelle nous avons l'impératrice alors l'impératrice vous permet la réflexion vous permet d'avoir un esprit créatif un esprit vif actuellement vous tentez de mettre en forme vos idées vous faites preuve de créativité et vous êtes en train d'élaborer un projet qui se développe petit à petit par rapport à votre vie sociale vous êtes plutôt proche des autres dans la communication pour atteindre votre objectif concernant ce projet ou cette situation donc si votre question est en lien avec le domaine affectif vous êtes plutôt dans le partage dans vos relations pour rencontrer une personne donc vous êtes ouvert d'esprit pour faire des rencontres sinon si vous êtes en couple on peut dire que vous vivez actuellement une relation harmonieuse dans le partage la communication on peut me parler d'un début de relation d'un nouveau commencement au sein d'un couple par rapport à des projets au niveau pro au niveau matériel vous êtes en train d'élaborer un projet vous réfléchissez aux moyens dont vous disposez pour le mettre en oeuvre donc vous faites preuve de ténacité de patience de persévérance pour vous organiser au mieux au niveau spirituel vous avez beaucoup d'idées fertiles et je sens que vous pourriez être aidé par certaines personnes pour atteindre vos objectifs vos contacts sont importants ils vous permettent vraiment de clarifier vos idées et de planifier certaines choses les autres sont importants pour vous au sein de votre projet ça va vous permettre aussi de vous organiser ils peuvent vous apporter une aide et grâce à leur aide grâce à leur vision vous gagnerez également en lucidité par rapport à votre projet alors au niveau des obstacles des défis que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation actuelle nous avons le battleur alors le battleur vous conseille d'agir bien évidemment de monter ce projet concrètement de vous adapter à ce changement de commencer quelque chose qui vous tient à coeur là vous êtes en train d'élaborer le projet actuellement ce qui pourrait vous bloquer c'est de ne pas y arriver de ne pas mettre en place concrètement ce projet le battleur vous demande d'agir alors en effet dans cette situation ou dans votre projet vous aurez certainement besoin d'avoir toutes les cartes en main pour agir peut-être qu'il vous manque quelques informations pour structurer votre projet à vous d'aller à la pêche aux informations pour le structurer il s'agit vraiment d'y aller par exemple si vous considérez ne pas pouvoir faire tout tout seul demandez de l'aide si il vous manque des éléments s'il vous manque des compétences des informations vous pouvez demander de l'aide si votre projet concerne le pro et que vous estimez ne pas avoir assez de compétences pour le réaliser faites une formation par exemple au niveau des finances c'est pareil vous aurez besoin d'avoir les bonnes informations pour trouver les ressources nécessaires pour financer votre projet moralité synthèse il s'agit d'avoir les bonnes informations pour structurer votre projet et pour pouvoir le mettre en place gagnez en confiance en vous également et trouvez l'énergie nécessaire pour faire le premier pas et accepter ce nouveau commencement si votre question concerne le sentimental l'affectif peut-être que vous avez peur de vous engager dans une relation ou vous avez peur de faire le premier pas par rapport à une rencontre pourtant on vous dit que c'est possible d'évoluer dans une relation grâce à une rencontre ou bien si vous êtes en couple actuellement vous pouvez vous accorder une nouvelle dynamique dans votre couple au niveau des événements concrets qu'avons-nous ? nous avons le monde super alors le monde parle d'expansion parle de développement donc visiblement vous allez mettre en place votre projet le monde vous invite à vous engager concrètement il annonce une grande satisfaction si vous vous engagez bien entendu il annonce une grande réalisation une victoire possible par rapport à votre projet ou par rapport à votre situation actuelle donc cette carte du monde présage un épanouissement une ouverture vers quelque chose de bien plus grand plus vous vous engagerez plus votre créativité va se développer et plus vous réussirez au niveau affectif vous pourriez être comblé en amour si vous vous engagez complètement dans une relation tout simplement vous pourriez nourrir une relation fusionnelle avec beaucoup d'épanouissement il peut y avoir des voyages des déplacements aussi des loisirs avec le partenaire amoureux si votre question concerne le pro la vie matérielle il y aura pour vous une grande période de croissance de développement dans vos projets on peut parler de projets concrets et durables et au niveau spirituel le monde vous conseille d'expérimenter de passer à l'acte voilà alors au niveau de la réponse à votre question qu'avons-nous nous avons la papesse alors forcément la papesse vous conseille de suivre votre intuition en lien avec cette situation quelle que soit votre question du coup cette carte elle va représenter un apprentissage le fait de refaire des études ou de reprendre des études plutôt vous avez peut-être besoin de faire une formation pour développer votre projet professionnel par exemple voilà là on me montre une période où vous pourriez étudier une compétence vous mettre à jour par rapport à votre activité pour pouvoir évoluer dans celle-ci avec cette papesse aussi vous pouvez signer un contrat un contrat de travail par exemple ou par rapport à un projet financier vous pourriez aussi clôturer un dossier administratif par exemple en tout cas prendre les bonnes informations pour structurer votre projet au niveau administratif avec la papesse on est plutôt sur une mise en lumière dans votre situation actuelle c'est à dire que il y a vraiment le besoin de mettre en lumière votre projet de le faire connaître donc on parle vraiment d'un nouveau projet d'officialiser ou de concrétiser votre projet professionnel à moins que ce soit une relation de la mettre au grand jour vous avez besoin tout simplement de vous révéler en plus cette papesse représente la sagesse et une prise de conscience et vous pourriez vous dire pourquoi j'ai pas fait ça avant voilà pourquoi je me suis pas lancée avant parce que vous allez vous sentir bien en fait dans un futur proche dans cette situation alors au niveau de la synthèse de votre tirage nous avons la roue de fortune vous voyez il y a vraiment du changement dans l'air pour vous la fin d'un cycle pour commencer quelque chose de nouveau et puis cette roue de fortune de toute façon elle va vous permettre d'accepter le changement parce que changement il y a bien d'accord là vous allez débloquer une situation grâce à de nouvelles informations pour structurer votre projet donc les choses vont changer pour vous donc changement au niveau d'un projet structuration d'un projet engagement concret il s'agit là vraiment de vous investir pleinement et puis ma foi le reste c'est le destin qui va s'en charger faites vous confiance et laissez faire votre destinée tout simplement l'univers est là pour vous aider vous avez une protection divine dans cette situation tout événement n'est pas là par hasard vous dit-on au niveau sentimental changement par rapport à un couple ou par rapport à une rencontre soudaine vous allez être certainement surpris par rapport à vos actions qui seront peut-être inhabituelles pour vous parce que je sens que vous allez vous engager vraiment concrètement peu importe le domaine ou la question que vous avez posée par rapport à ce tirage on peut le résumer ou le synthétiser par engagez-vous engagement concret pour les lions voilà mes chers amis lions j'en ai terminé avec votre tirage en croix du tarot de Marseille merci pour votre écoute votre fidélité j'espère que celui-ci vous a aidé vous a éclairé dans la situation que vous vivez actuellement à la fin de cette vidéo si je vous mets en lien votre guidance du mois de mars 2024 si vous ne l'avez toujours pas consultée elle va apparaître à la fin de cette vidéo pour que celle-ci soit plus accessible prenez bien soin de vous je vous souhaite le meilleur bien entendu et on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres tirages bye bye et les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos bye bye merci de soutenir la chaîne